Aujourd'hui, on observe un petit aigle à la portée de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, petite balade jumelle au cou pour observer les oiseaux dans la campagne. A propos d'oiseaux, dans la Minute Nature de la semaine passée, je vous ai présenté notre nouveau film, La fabuleuse histoire du jipaète barbu. Et en fait, Eric Lapier, quand il parle de 200 à 300 couples de jipaètes dans les Alpes, en fait, il fallait comprendre 200 à 300 individus. Alors venez, on va aller observer un petit peu ce qui bouge par là. Bon, là, il y a toute une troupe de corneilles, évidemment, ils sont toujours là. Un petit rouge-gorge. Une berge de rennettes grises. Alors, bon, c'est assez calme par ici. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. L'oiseau que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la buse. La buse variable, c'est un très bel oiseau, un beau rapace. C'est vraiment un petit aigle miniature qui habite dans nos campagnes. En vol, on la reconnaît, bon, à ses ailes très larges, avec comme des doigts au bout, que, arrondis. C'est un oiseau très, très utile. Elle capture beaucoup de campagnoles dans les champs. C'est très utile pour les agriculteurs. Bon, elle attrape aussi plein de vers de terre. Au printemps, alors, quand elle niche, elle va se planquer. Elle installe son air vraiment caché dans la forêt. C'est difficile à observer, à trouver. Par contre, maintenant, en hiver, on peut l'observer très facilement, par exemple, percher le long des routes. Elle va chasser les campagnoles sur les talus. Ou bien, parfois, elle chaparde des cadavres d'animaux qui ont été écrasés. Ça, ça arrive aussi. Elle est un peu charognarde en hiver. Mon complice, Daniel Auclair, il a repéré près de chez lui une très, très belle buse, très claire. Et cette buse, elle venait toujours se percher sur le même arbre. Alors, il a un peu surveillé. Et puis, un jour, elle a amené un cadavre d'écureuil, qu'elle avait sans doute trouvé. Alors, Daniel, il a posé ses petites caméras automatiques. Et puis, ensuite, il s'est esquivé. De loin, il a attendu. Et la belle buse, toute claire, est arrivée. Voilà, la buse est nettoyeuse. Une nettoyeuse de la nature en hiver, surtout. Puis, on voit bien ces grosses pattes, ces grosses serres, avec lesquelles elles capturent et tuent ces proies. Le bec, ça sert vraiment uniquement pour déchiqueter ces proies une fois qu'elles sont mortes. Une autre fois, c'est une buse toute foncée, qui s'est posée devant une de ces caméras. Magnifique petit aigle miniature de nos campagnes. La buse variable, elle s'appelle comme ça, parce que les individus peuvent être de toutes sortes de colorations, indépendamment de l'âge ou du sexe. Et puis, autrement, c'est bientôt Noël. Alors, si vous avez envie d'éveiller des enfants tout autour de vous, à toutes les merveilles de la nature, j'ai une idée de cadeau que vous pouvez leur faire. Un bel abonnement à la Salamandre Junior, la revue nature des 8-12 ans. Ou peut-être à la Petite Salamandre, la revue nature des 4-7 ans. Et ça, c'est un bon cadeau qui dure toute l'année et que vous pouvez faire très simplement en cliquant sur le lien à droite de votre écran. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez peut-être des enfants à une de nos revues 100% nature. ou visionnez les derniers épisodes.